La Banque mondiale, à travers GPNBS, a appuyé une étude intitulée « Nature-Based Solutions for Climate Unlocking the Full Potential for Low-Carbon Emissions and Urban Resilience in the City of Kinshasa » à travers le financement « Climate Gap Fund ». Cette étude a reçu l'appui substantiel de GPNBS pour améliorer l'algorithme scan de toute la vie de Kinshasa, produit par le consultant. Celui-ci s'est servi de cet algorithme existant qui a été produit par GPNBS pour l'adapter au contexte de Kinshasa en l'améliorant suivant les bases de données locales. L'étude a produit également une cartographie pertinente grâce à un algorithme développé par GPNBS et adapté au contexte. L'étude a sélectionné les solutions basées sur la nature les plus adaptées qui peuvent être utilisées et les a priorisées suivant les impacts combinés en termes de réduction des risques, séquestration carbone et coûts-bénéfices socio-économiques. Ces différents résultats ont été très importants dans la mesure où ils ont guidé les solutions techniques apportées au projet KINELENA, projet de développement multisectoriel et de résilience de Kinshasa, financé par la Banque mondiale, dans sa phase opérationnelle de mise en œuvre à Kimoenza. Kimoenza est un quartier du sud de la ville de Kinshasa pour lequel des érosions se sont développées à cause de l'urbanisation galopante et du fait du relief. C'est un quartier qui est très ballonné et plusieurs têtes d'érosion se sont développées dans ce quartier. Le projet a donc utilisé le scan développé par JPNBS pour analyser les opportunités des solutions basées sur la nature dans ce quartier, sur demande du gouvernement de la République. Ainsi, JPNBS nous a aidés à la définition des investissements de solutions basées sur la nature plus spécifiques sur ce site érosif de Kimoenza, dont les solutions vont être mises en œuvre avec l'Université Loyola du Congo. Le JPNBS nous a également aidés à mettre en place une meilleure communication avec les bénéficiaires et une assistance technique à la révision de tous les livrables que le consultant a produit, mais aussi à la finalisation des solutions qui vont être appliquées dans le site de Kimoenza. Grâce à cette étude, nous avons pu obtenir un atlas des espèces végétales qui nous ont permis de découvrir des spécialités locales qui vont être utilisées dans le site érosif de Kimoenza, qui ne sont pas toujours les mêmes utilisés auparavant. Donc l'option a été prise d'utiliser des arbres fruitiers et d'autres plantations, d'autres plants et arbustes sur ces différents sites pour permettre à la régénération du sol et lutter contre les sites érosifs. Merci beaucoup pour votre attention.